Allô! Aujourd'hui, je vous présente trois ouvrages littéraires auxquels j'attribue la pastille Atmosphère et ses attraits sombres et angoissantes, lumineuses et envoûtantes, mystérieuses et déroutantes. On part ça avec Les trains sous l'eau prennent-ils encore des passagers, un recueil de nouvelles écrit par Joannie Lemieux, publié chez l'Évêque Éditeur en 2015. J'ai choisi la pastille Atmosphère et son attrait sombre et angoissante. D'abord, pour vous mettre en contexte, il s'agit de dix nouvelles qui nous présentent dix femmes dont la vie s'avère des plus décevantes, et ce, pour plusieurs raisons. Chaque nouvelle nous expose une situation, un contexte de vie concret, parfois même ordinaire, jusqu'à ce que ça devient complètement improbable et, dans certaines nouvelles, magique. Dans mon expérience de lecture, ces chutes improbables-là ont nourri mon angoisse, mon sentiment d'étouffement, de vouloir refermer le livre, de perdre mon heure. C'était avant de comprendre que chaque femme, dans chaque nouvelle, se crée un lieu virtuel pour échapper à une réalité difficile. Le titre du recueil est également assez annonciateur de la pastille et de son attrait. Les trains sous l'eau prennent-ils encore des passagers? Je vais vous avouer, j'ai pas rapidement compris toutes les subtilités du titre. Il m'a fallu une coupe de lecture. Jusqu'à ma dernière lecture, toute récente, je pense avoir compris. C'est une nouvelle image qui a pris toute la place. Ce qui m'est venu en tête, c'est un film de 93, Earth and Soul, traduit au Québec par Deuxième Chance. Le synopsis du film, c'est quatre adultes qui périssent dans un accident de bus, laissant de nombreux problèmes derrière eux. Des années plus tard, ils peuvent résoudre leurs problèmes avant de prépasser pour de bon. Pourquoi je vous parle d'un vieux film des années 90? Parce que c'est comme ça que j'imagine le train de Joannie Lemieux. Un train fantôme ou virtuel qui a déraillé et qui, pour nouvelle route, prend la mer, par exemple. Et là, les dix femmes retiennent leur souffle parce qu'à un moment donné, il va bien falloir sortir de l'eau, retrouver la terre ferme, se ressaisir, faire face. Dans le bus des fantômes, les personnages à bord avaient un point en commun, soit de résoudre leur œuvre inachevée de leur vivant. Dans le train de Joannie Lemieux, inventé de toutes pièces par les dix femmes, le but commun, c'est de reprendre leur souffle le temps d'un instant. En lisant Joannie, j'ai pleuré. J'ai dû gérer, nouvelle par nouvelle, comme on lit un recueil de poésie. Puis en même temps, à cause ou grâce à l'analogie du train puis du bus, j'ai senti qu'il y avait de l'espoir pour ces femmes-là, une lumière au bout du tunnel. Ces femmes, que j'ai trouvées faibles en première lecture, bien au final, je les ai trouvées brillantes et fortes. Joannie Lemieux est originaire de Gaspé. Les trains sous l'eau prennent-ils encore des passagers? C'est son premier recueil. C'est son amie et artiste gaspésienne Louba qui signe l'illustration de la page couverture. Maintenant, plongeons dans deux nouveaux attraits, lumineuses et envoutantes, slash mystérieuses et déroutantes, avec Voix indigènes, un recueil de poésie publié aux éditions du Norois en 2014 et écrit de la fabuleuse main de France Caillouette. Impossible pour moi de trancher entre ces deux attraits qui se nourrissent l'un et l'autre. L'atmosphère d'un ouvrage littéraire, ce qui s'en dégage, c'est l'équation de plusieurs données. Du poème en lui-même, puis en sa forme, aux exergue finement choisis, passant d'Élise Turcotte à Robert Melançon, au titre annonciateur et porteur qui se déclinent à la perfection, à l'illustration de la jaquette de couverture, qui est une œuvre du néo-gaspésien Christopher Veradisabo, à la typo. J'ai été conquise dès le début. J'ai pas souvent cette impression-là, quoique de plus en plus, d'avoir entre les mains un produit fini, un produit raccord avec les tripes de l'auteur. France annonce quelque chose, une promesse. Quel livre! À ma grande joie de lectrice. Avec Voix indigènes, l'auteur nous partage des pans de vie qui me concernent jusque dans mes eaux, dans mon ADN, qui vous concernent, j'en suis sûre, qui concernent l'être humain en général. Il est question de personnes, du présent, du passé, du futur antérieur. Il est question de voix indigènes, des voix qui résonnent dans nos mémoires. En fait, c'est ça. D'un poème à un autre, on entend des voix, on les suit. Le père, la fille, la mère, durant sept tableaux. C'est la première fois que j'ai lu un recueil de poésie, one shot, comme un roman. J'ai trouvé ça étrange, mais en même temps, ça parle de l'atmosphère qui est véhiculée. J'ai lu Voix indigènes comme si j'avais donc hâte de savoir comment l'histoire se termine, alors que ça n'a aucun rapport. France Caillouette enseigne la littérature et la création littéraire au cégep de la Gaspésie des îles, campus de Carleton-sur-Mer, depuis une trentaine d'années. Ce recueil est, entre autres, le fruit d'une résidence d'écriture à la Maison de la poésie d'Amé, en Belgique. Je vous propose rapidement, comme dernier ouvrage de cette capsule, le roman « La musique exactement », écrit par Micheline Morissette, auteur de notre Gaspésie touristique. C'est publié chez Québec Amérique en 2006. Comme pour les deux ouvrages précédents, j'ai choisi la pastille « Atmosphère » parce que leurs auteurs sont des sculptrices d'Atmosphère. Celle proposée par Micheline nous plonge dans l'univers de Luce, qui, à 52 ans, s'amène en Gaspésie pour conduire sa mère, qui souffre d'Alzheimer, dans un hospice. Alors que sa mère part le fil de ses souvenirs et n'arrive plus à en stocker de nouveau, Luce s'attelle à la lourde tâche de revisiter les recoins de sa propre mémoire, pour remettre les choses de la vie en perspective, pour arriver à pardonner. En tant que lectrice, j'ai été complètement happée par ce climat-là de nostalgie, en même temps que de renaissance, que d'éveil à autre chose. Moi, j'ai trouvé ça lumineux, à lire avec une doude-une. Voilà! Je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, quel passé, lirez-vous? Sous-titrage Société Radio-Canada